Laisse-moi te raconter l'histoire d'un endroit si mystérieux qu'il est interdit aux historiens de s'y rendre. Balbeck détient le secret des anciennes technologies de construction que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui, malgré nos machines et notre culture avancée. Dans cette ancienne ville du nord-est du Liban se trouve l'un des plus grands secrets du monde archéologique, qui attend maintenant d'être percé. Qui a vraiment construit les fondations en pierres du Temple de Jupiter ? Et comment les plus gros blocs de pierres de la planète ont-ils pu être déplacés ? Le site historique de Balbeck est également connu sous son nom romain d'Héliopolis. Pendant longtemps, les chercheurs ont eu l'illusion que les Romains avaient construit le Temple de Jupiter à partir de Ria, et qu'ils étaient donc également responsables du mystère qui entoure les fondations du Temple. Il y a ici au moins trois blocs de pierres dont nous n'avons aucune explication sur l'existence. Des milliers de personnes sont probablement passées devant ces blocs de pierres à travers les âges, et n'en ont rien pensé. A première vue, Balbeck ressemble effectivement à n'importe quelle autre ancienne ville en ruine. Mais si tu y regardes de plus près, tu remarqueras que quelque chose ne tourne pas rond ici. Celui qui a placé ces pierres ici disposait d'une technologie dont nous ne pouvons que nous émerveiller aujourd'hui. Héliopolis se composait de trois temples principaux, qui étaient dédiés à Jupiter, Bacchus et Vénus. Cependant, les Romains n'étaient pas les premiers à adorer leurs dieux sur ce site. Il y avait d'autres peuples à Balbeck avant eux, et peut-être aussi une civilisation jusqu'alors inconnue qui a réalisé le miracle des pierres de Balbeck. Ce n'étaient certainement pas les Romains. Une chose que la plupart des gens négligent lorsqu'ils évaluent le site de Balbeck, c'est que les Romains n'ont jamais eu la technologie nécessaire pour ériger ou transporter des blocs de pierres de cette taille. Et cela est même documenté. En fait, on sait avec certitude que l'Empire Romain n'a pas été en mesure d'apporter dans sa capitale certains des plus grands obélisques d'Egypte en guise de butin de guerre. Ces obélisques sont beaucoup plus petits que les gigantesques blocs de pierres de Balbeck. A la base du temple de Jupiter se trouvent les Trilites. Trois pierres de plus de 19 mètres de long, 4,30 mètres de haut et 3,60 mètres de large. Chacun de ces blocs colossaux pèse environ 800 tonnes. De plus, les pierres proviennent d'une carrière située à 1000 mètres et ont dû être transportées légèrement en amont. Il y a une pierre encore plus mystérieuse dans la carrière. Celle que l'on appelle la pierre des femmes enceintes ou Aljar Alibla en arabe est considérée comme un monolithe inachevé dont le poids est estimé entre 1000 et 1200 tonnes. Cela en fait le plus grand bloc de pierres connue jamais créée dans une carrière. Le fait que cette pierre ait été abandonnée dans la carrière indique que les anciens bâtisseurs ont soit changé leur plan soit rencontré des difficultés de transport insurmontables avec cette pierre. Néanmoins, la question se pose de savoir comment les bâtisseurs de Baalbeck ont pu déplacer le trilithon et le placer précisément à son emplacement. La distance entre la carrière et le chantier semble à elle seule avoir été insurmontable dans les conditions de l'Antiquité et sans la technologie moderne. Les scientifiques et les historiens se disputent sur la vérité et sur les méthodes utilisées pour déplacer ces pierres. Certaines théories suggèrent qu'un système de rouleaux en bois et de cordes a été utilisé, tandis que d'autres supposent une sorte de rail coulissant ou une construction de menticules de terre qui permettait de pousser lentement les pierres jusqu'à leur destination. Dans la pratique, cependant, ces explications échouent en raison du poids des pierres, qui ont très probablement écrasé tous les troncs d'arbres qui se trouvaient sous elles. De plus, les pierres n'ont pas été transportées le long d'une belle route lisse jusqu'à l'enceinte du temple, mais sur un sol irrégulier, sablonneux ou caillouteux. C'est à peu près explicable. Jetons un coup d'œil à d'autres colonnes de pierres et monuments célèbres de l'Antiquité. Les colonnes du Panthéon à Athènes, où les blocs de pierres des pyramides égyptiennes, pèsent entre 2 et 50 tonnes. Même les pierres massives de la grande pyramide de Gizeh ne pèsent en moyenne que 2,5 tonnes, ce qui les fait paraître bien pâles en comparaison des monolithes de 800 à 1000 tonnes de Baalbeck. Même avec les pyramides, la question se pose de savoir comment les civilisations anciennes ont pu créer des structures aussi monumentales. Transporter un bloc de 2 tonnes sur des centaines de mètres à travers le désert, sans aucun véhicule, ni aide technique, relève du miracle. Les pierres utilisées pour construire Stonehenge pèsent entre 2 tonnes et 50 tonnes. Certaines d'entre elles provenaient des environs, ce qui correspond à des distances allant jusqu'à 32 kilomètres. D'autres pierres ont été manifestement apportées sur le site depuis le nord de l'Angleterre, ce qui est également un miracle à une époque où il y a environ 5000 ans. Lors d'une expérience, un Américain a prouvé qu'il était assez simple de faire rouler des pierres de la taille de salle de Stonehenge sur des surfaces planes et de les ériger. Mais nous nous heurtons à nouveau au fait que les gens vivaient à l'état sauvage à cette époque. Il n'y avait pas de route, mais beaucoup d'arbres, de tourbières, de racines, de pierres et de surfaces inégales et molles partout sur le chemin. Il a dû falloir des années, voire des décennies, pour transporter les pierres et les ériger. Mais à quoi cela servait-il ? Des bâtiments d'une civilisation perdue ? Quand on regarde les monuments et les explications historiques, il y a quelque chose qui cloche. Nous devons nous demander si ces pierres monumentales pourraient être l'œuvre d'une civilisation perdue dont les connaissances technologiques et spirituelles allaient bien au-delà de ce que nous considérons comme possible aujourd'hui. Peut-être que les bâtisseurs de Baalbek n'étaient pas des gens ordinaires, mais qu'ils faisaient partie d'une société avancée ou qu'ils étaient même en contact avec des êtres d'autre monde. Imagine une époque où la Terre a été visitée par des êtres dont les capacités dépassaient de loin celles des humains ordinaires. Ces êtres sont associés par les pré-astronautiques à des messagers célestes, des dieux ou même des anges. Les humains auraient pu apprendre et se développer grâce à ces êtres. Il est possible que ces êtres dieux ou ces hommes du ciel aient aidés à construire les premiers lieux de culte ou qu'ils soient eux-mêmes à l'origine de certains édifices monumentaux. La question intrigante qui se pose est de savoir qui ou quoi était actif à Baalbek avant les Romains. Aujourd'hui, il est interdit aux scientifiques de creuser à Baalbek ou de mener des recherches plus approfondies. Le gouvernement surveille l'accès au site et fait peu de cas des explications paranormales. Pour l'administration libanaise, Baalbek n'égare plus qu'une fascinante ville en ruine qui attire des milliers de touristes chaque année. Les légendes qui entourent Baalbek parlent de chambres et de tunnels cachés qui se trouvent sous la surface de la terre et qui pourraient contenir des trésors ou même des artefacts d'une valeur inestimable. Ces lieux secrets pourraient être la clé de la véritable histoire de Baalbek et clarifier les origines de ses bâtisseurs. Il est probable qu'avant les Romains, une autre civilisation ait construit les fondations où les Romains ont ensuite placé leur temple de Jupiter. Cette démarche a été documentée à plusieurs reprises. Les Romains prenaient les temples ou les bâtiments existants dans les régions occupées et en faisaient ce qu'ils voulaient. Ce site sacré de la vallée de Bekaa a vu défiler de nombreuses cultures et religions et chaque civilisation y a laissé sa propre empreinte sacrée. Les parachercheurs ont remarqué l'alignement précis des temples et les connaissances astronomiques reflétées dans leur construction. Cela suggère que Baalbek était plus qu'un centre religieux. Il aurait pu être un lieu connecté aux étoiles et aux mouvements des corps célestes, un portail ou même un site d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux. Les archéologues ont découvert que les Phéniciens étaient la première civilisation à avoir laissé des traces claires sur le site sacré. Le site était déjà sacré pour les Phéniciens. Ils ont dédié le site à leur divinité Baal, le dieu du ciel et de la fertilité. Ce culte a été préservé dans le nom du lieu jusqu'à aujourd'hui. Baalbek signifie « ville de Baal ». Les aspects astronomiques ont joué un rôle important pour les Phéniciens. En étudiant les mouvements des étoiles et des planètes, ils ont établi des calendriers, développé des pratiques agricoles et sont devenus des marins performants. Baal semblait donc bien signifié pour les Phéniciens. Cependant, on peut exclure que les Phéniciens aient apporté les pierres géantes à cet endroit. Beaucoup de choses ont été transmises sur ce peuple industrieux, mais ils n'avaient pas tendance à ériger les bâtiments monumentaux. L'ostentation et la taille correspondraient davantage aux Romains, mais comme nous l'avons déjà mentionné, on peut exclure que la culture romaine ait eu la capacité de déplacer ces pierres. Les reconstitutions montrent qu'aujourd'hui, il faudrait 10 grues de gros calibres pour soulever les pierres. Nous ne pourrions pas gérer la logistique du transport, car les essuets et la maniabilité de nos plus gros transporteurs lourds ne seraient pas suffisants pour cette taille et ce poids. C'est fou, non ? Il y a des milliers d'années, une certaine culture à Baalbec a accompli cet exploit, et nous ne pourrions pas faire grand-chose aujourd'hui avec tous nos moteurs, nos camions et nos appareils électriques. Baalbec est-il un lieu magique ? Tu peux imaginer que ce lieu fascinant jette un sort à de nombreux parachercheurs, chercheurs de sens et d'ésotérisme. Des milliers de personnes s'y rendent en pèlerinage chaque année pour ressentir le pouvoir particulier de Baalbec. Des héritiers modernes, des mystiques et des chercheurs spirituels affirment avoir reconnu dans les temples des symboles cachés de l'ordre cosmique et des mystères divins. Les adeptes d'une spiritualité alternative considèrent le site comme une plaque tournante des lignes énergétiques et comme faisant partie d'un réseau mondial. Bien entendu, des chercheurs ordinaires ont également essayé de découvrir si des forces surnaturelles sont à l'oeuvre ici. Des mesures géotechniques ont été effectuées, des scans ont été réalisés depuis les airs, et le sol a été fouillé à l'aide de nouvelles technologies de radars à pénétration de sol. Tout ce qui en est sorti, ce sont de nouvelles découvertes selon lesquelles les fondations dans lesquelles le Triliton est construit sont probablement encore plus complexes et structurellement plus parfaites que ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Un balayage 3D a révélé une structure cachée sous la surface de la Terre qui pourrait avoir appartenu à un complexe de bâtiments submergés. Bien entendu, les pierres elles-mêmes ont également été méticuleusement examinées. Aucune trace d'outils n'a pu être observée, aucune égratignure révélatrice, rien. A Baalbek aussi, les pierres étaient alignées avec une telle précision comme en Égypte qu'aucune feuille de papier ne pouvait entrer dans les joints. Imagine comment les humains ou d'autres créatures pouvaient non seulement soulever des pierres qui nous feraient défaut, mais aussi les placer avec une telle finesse et une telle précision que les maçons et les tailleurs de pierres d'aujourd'hui ne peuvent que s'émerveiller. L'hypothèse selon laquelle des races étrangères ou peut-être même des cultures primitives sur cette Terre étaient capables de modifier les lois de la physique a été maintes fois avancée. En théorie, cela peut se produire par le biais d'un changement de vibration. Des expériences menées avec des personnes dotées de dons surnaturels ont déjà prouvé qu'elles pouvaient allumer des feux ou faire léviter des objets par la seule force de leur pensée. Celui qui a réussi à transporter les pierres de Baalbek en utilisant uniquement sa volonté devait être un véritable maître à penser. Si tu aimes les vidéos impressionnantes, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant.